Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Fable de la Fontaine, livre premier, de Jean de la Fontaine. Fable 21. Les frelons et les mouches à miel. À l'œuvre, on connaît l'artisan. Quelques rayons de miel sans maître se trouvèrent. Des frelons les réclamèrent. Des abeilles s'opposant, devant certaines guêpes ont traduisit la cause. Il était mal aisé de décider la chose. Les témoins déposaient qu'autour de ces rayons, des animaux ailés, bourdonnants, un peu longs, de couleurs fort tannées et telles que les abeilles avaient longtemps paru. Mais quoi ? Dans les frelons, ces enseignes étaient pareilles ? La guêpe, ne sachant que dire à ses raisons, fit enquête nouvelle, et pour plus de lumière entendit une fourmilière. Le point n'en put être éclairci. « De grâce ! À quoi bon tout ceci ? » dit une abeille fort prudente. « Depuis tantôt six mois que la cause est pendante, nous voici comme au premier jour. Pendant cela, le miel se gâte. Il est temps désormais que le juge se hâte. N'a-t-il point à s'élécher l'ours ? » « Sans tant de contredit et d'interlocutoire, et de frata et de grimoire, travaillons les frelons et nous, on verra qui sait faire avec un suc si doux des cellules si bien bâties. » Le refus des frelons fit voir que cet art passait leur savoir, et la guêpe adjugea le miel à leur partie. Plut-à-dieu qu'on régla ainsi tous les procès. Que des turcs en cela l'ont suivi la méthode. Le simple sens commun nous tiendrait lieu de code. Il ne faudrait point tant de frais. Au lieu qu'on nous mange, on nous gruge. On nous mine par des longueurs. On fait tant à la fin que l'huître est pour le juge, les écailles pour les plaideurs. Fin de la fable XXI. Les frelons et les mouches à miel.